Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts au véhicule des adversaires avec un fusil de sniper lourd. Alors les fusils de sniper lourd, c'est ceci, donc regardez, il a bien noté fusil de sniper lourd, ne vous trompez pas avec les autres, donc c'est des gros barrettes, quand ça tire ça fait de très très gros dégâts. Donc je pense que ce défi sera en réalité le plus difficile de cette semaine, parce qu'en fait, ce fusil, vous n'allez pas le trouver n'importe où. Vous allez pouvoir le trouver dans des coffres normaux, dans des coffres spéciaux légendaires comme celui-ci, et vous allez pouvoir aussi les trouver dans les largages de ravitaillement. Mais je trouve que le spawn de cette arme est assez difficile. Donc dès que vous aurez trouvé cette arme, gardez-le précieusement, et essayez de réaliser le défi le plus rapidement possible avec. Parce que sinon, si vous vous faites tuer, il faudra retrouver un sniper. Après, bien entendu, si vous voyez quelqu'un tirer avec ce sniper-là, essayez de le tuer pour justement lui voler son stuff. Alors quand vous avez ce sniper, ce que vous allez devoir faire, c'est tirer sur un véhicule adverse. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire avec les gardes de Lyo. Logiquement, le défi, vous allez pouvoir le réaliser avec les gardes de Lyo. Donc je pensais qu'à Rocky Rills, il y avait toujours un char. Donc en tous les cas, je suis en labo de combat, et je vois que les gardes de Lyo, il n'y a plus de char. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller à Tilted Tower. Donc c'est ce que je vais faire, je vais me rendre à Tilted Tower. Et vous allez voir que là-bas, il y a des gardes de Lyo avec un char. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez directement à Tilted Tower. Moi, je vous conseille de directement fouiller à Tilted Tower. Comme ça, si vous tombez sur un sniper lourd directement, franchement, vous êtes refait. Parce que si maintenant, vous faites les extérieurs de la map, et ensuite que vous allez à Tilted Tower pour justement tirer sur un véhicule adverse, par exemple le char que contrôlent les gardes de Lyo, eh bien, peut-être que le char sera déjà détruit, ou que les gardes de Lyo seront morts. Donc voilà, moi, je vous conseille quand même de venir à Tilted Tower, fouiller tous les coffres. Et si vous avez un fusil sniper lourd, ce que vous faites, c'est que vous allez près du char, et directement, vous le tirez dessus. Regardez, je lui fais 660 de dégâts directement. Donc dès que vous aurez infligé une balle, tiré une balle sur le char, vous aurez débloqué le défi. Donc bien évidemment, si ça ne fonctionne pas avec les chars contrôlés par les gardes de Lyo, il faudra attendre qu'un adversaire prenne le contrôle d'un char, d'un véhicule, n'importe lequel. Ça peut être une voiture, un camion, ça peut être même, je pense que les tourelles là, les tourelles statiques, je pense que ça compte comme véhicule, après je ne suis pas très sûr, mais ça devrait pouvoir compter. Donc si vous voyez quelqu'un avec un véhicule, et que vous avez un sniper lourd, vous tirez dans le véhicule, regardez là par contre, j'ai fait que 400 de dégâts, je ne sais pas trop pourquoi, je l'ai envoyé en l'air le char, mais voilà, en tous les cas, au pire des cas, vous tirez une balle ou deux maximum, et logiquement, dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile, et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt, plus de vidéos, c'était Swapilmec, et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz